Salut YouTube, je vais vous expliquer dans une minute pourquoi est-ce que c'est mon Memoji qui vous parle et pas mon visage directement. Mais aujourd'hui, on va essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé dans un avion de la compagnie Sunwing qui avait un gros problème de pression à bord. A priori, l'avion n'était pas pressurisé. Soyez les bienvenus à bord. Alors, je vais d'abord expliquer un petit peu l'histoire du Memoji. Si vous vous souvenez, au mois de janvier, j'avais été blessé en aidant des passagers et ça a impacté mon air sciatique. J'ai bien travaillé avec un kiné, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai même perdu 10 kilos. En fait, depuis, je suis monté sur la balance, je me suis rendu compte que j'ai 10 kilos de moins qu'à la fin du mois de janvier. Mais malheureusement, j'ai éternué et ça a réactivé mon air sciatique. Ce qui fait que ça fait une semaine maintenant, c'est le jour numéro 9 qui se termine où je suis alité au lit. Et filmer allongé n'est jamais un très très bon angle avec la caméra. Donc, j'ai décidé pour cette semaine et je pense que je vais faire aussi cette fin de semaine la vidéo de la semaine prochaine. Je décide de filmer en utilisant un Memoji. Donc, au moins, vous avez une vidéo, ce n'est pas une image statique, mais c'est juste mon caractère. Et oui, j'ai des lunettes bleues en général que je porte la plupart du temps, mais je ne les mets pas d'habitude en vidéo parce que je n'ai pas besoin de voir quoi que ce soit. J'ai la caméra qui est devant moi. Si on ne se connaît pas, eh bien, vous verrez mon vrai visage sur d'autres vidéos. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne avec vous sur YouTube toutes les semaines. Et on parle de comment voyager dans les meilleures conditions. On essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le milieu du transport aérien. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va rebondir un petit peu sur l'actualité puisque c'est un article qui m'a été envoyé par l'un d'entre vous. J'ai découvert ce matin et je me suis dit que c'est tout à fait un moment opportun puisque je vais pouvoir vous en parler un peu. Et si ce genre de sujet vous intéresse, si le milieu du transport aérien vous intéresse, vous pouvez d'une part me retrouver sur Instagram. Je vais à peu près tous les deux, trois jours. Regardez si vous avez des questions, des messages. J'essaie de répondre souvent par un message vocal. Ça va beaucoup plus vite que de taper pendant une heure sur un téléphone. Mais aussi, vous pouvez vous abonner, activer la cloche et puis mettre un pouce vers l'eau. Ça permet à la chaîne d'être un peu plus visible. Alors, je vais commencer par parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que cette histoire de pression atmosphérique parce que tout le monde n'est pas très à jour là-dessus. Donc, lorsque nous, les humains, on a été conçu, on fonctionne sur une altitude au niveau de la Terre. Donc, où on a un niveau d'oxygène et on vit avec ça. Lorsque vous allez en montagne, si vous allez faire du ski, vous allez parfois vous sentir avec la tête un peu plus légère. Simplement, parce qu'il y a moins d'oxygène et donc votre système sanguin va avoir plus de mal à absorber cet oxygène et l'injecter dans votre circuit. Et donc, ça fait que pour moi, on a la tête un peu plus légère, mais on survit très bien. Il y a une vingtaine d'années, j'avais été au Machu Picchu et lorsque j'en arrive en altitude dans la ville de Cusco, eh bien, je me souviens, j'étais arrivé à l'hôtel. Il fallait que je monte une dizaine de marches pour me rendre à ma chambre et j'étais épuisé très rapidement. J'avais la tête légère, j'avais les langues bourdes. C'est comme si j'étais vraiment très épuisé. Alors qu'à l'époque, j'enseignais des cours de step. Donc, les marches, ça m'a jamais fait peur. Et donc, on était en altitude. Ça a pris quelques jours pour s'habituer. Donc, quand vous êtes dans un avion, on va pressuriser la cabine pour essayer de se rapprocher le plus possible de l'altitude qu'on a normalement au sol. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un avion, on va essayer de se rapprocher le plus possible de la pression qu'on a au niveau du sol. Et on est évidemment à 30 ou 40 000 pieds. Ça fait qu'à l'extérieur de l'avion, il y a beaucoup moins d'oxygène. Donc, l'avion fait ça pour vous. Vous n'allez pas vous inquiéter. En général, l'altitude que vous allez retrouver à bord de la cabine d'un avion va être l'équivalent que si vous étiez à entre 7 000 et 9 000 pieds d'altitude. Donc, c'est tout à fait vivable. Il y a quelques petits impacts parce que ce n'est pas la même chose qu'au sol. Et en général, ces impacts vont se manifester si vous allez boire de l'alcool. C'est pour ça qu'on vous dit que boire à bord, c'est beaucoup plus dangereux que boire au sol. D'abord, la première chose, il est complètement illégal. Donc, c'est interdit par la loi d'être intoxiqué lorsqu'on est dans un avion. Donc, ça, c'est la première chose. Mais on peut le devenir et on a régulièrement des passagers qui disent « Oh, mais moi, c'est ma cinquième bière, j'ai l'habitude de boire régulièrement. » Oui, mais au sol, peut-être que tu peux être sur les cinq bières. Dans l'avion, peut-être qu'il faut que tu t'arrêtes à deux ou trois parce que justement, ton système a plus de mal à compenser un petit peu les effets de l'alcool. Un autre effet, peut-être, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est sur vos papilles. Hein, ça marche la langue ? Sur les papilles gustatives, les effets du goût sont différents lorsque vous êtes dans un avion. Et ce qui fait que des fois, les gens disent « Oh, c'est vraiment pas trop de goût dans la cuisine qu'on mange dans les plats dans les avions. » Les traiteurs, les commissaires aériens, lorsqu'ils font les recettes, vont rajouter en général plus de sucre, plus de sel ou quelques épices pour essayer justement de rehausser les saveurs parce que sinon, il n'y aurait aucun goût. Il est arrivé d'avoir des passagers qui trouvaient qu'un vin était vraiment excellent et qui se soumettent à avoir coûté le même vin lorsqu'ils étaient au sol et qu'il avait trouvé assez moyen. Et en fait, c'est la même chose, c'est vos papilles gustatives qui vont impacter ça. Alors, on revient sur l'accident de Sunwing. Je vais vous expliquer un petit peu, enfin, je vais vous lire ce qui s'est passé parce que moi-même, je n'étais pas là. Alors, je vous partagerai le lien dans la barre d'infos. C'est un article du journal de Montréal, « Ça vaut ce que ça vaut ». Je ne veux pas critiquer le journal de Montréal, mais on sait que parfois, ça peut être aussi la presse un peu un scandale. Mais bon, a priori, il y a eu une décompression, donc c'est quelque chose d'impressionnant. Ce qui est écrit, c'est que c'est arrivé peu après le décollage et quelqu'un dit, quand on a vu les masques tomber, c'était la panique. Personne ne savait quoi faire, tout le monde était sous le choc et on n'avait aucune indication des agents de bord sur ce qui se passait. Alors, on va voir ensemble la procédure des décompressions. Moi, je connais celle qui est sur les avions Airbus parce que c'est les avions que je vole. Et en fait, je vole la famille des 320, mais je pense que la procédure est standard pour tous les autres appareils d'Airbus. Boeing doit être très, très similaire, donc en général, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Alors, je vous le dis, la pression qu'on essaie de mater en cabine est entre 7 et 9 000 pieds. Donc là, c'est tout à fait viable. Si les détecteurs se rendent compte qu'on a une pression qui est de 10 000 pieds à bord de la cabine, dans ce cas-là, il y a immédiatement une alerte qui va venir sur le cockpit. Et les pilotes vont être informés par une indication lumineuse, par un message sur leur écran. Et puis, ils vont avoir aussi une alerte sonore qui va sonner. Je peux me toucher l'oreille. Il y a aussi une alerte sonore qui va leur indiquer. Donc, leur procédure, c'est de mettre immédiatement leur masque à oxygène. Ils vont commencer à faire leur check, mais en attendant, la pression peut continuer à évoluer. Et donc, dès qu'on arrive à 11 300, je ne sais pas pourquoi on s'est mis à 300, il va y avoir une raison, mais dès qu'on est à 11 300, il va y avoir des choses qui vont arriver dans la cabine. Les panneaux de sortie vont s'allumer, même si on ne peut pas sortir de l'allion, mais ils vont s'allumer. Donc, en général, ça vient avec un ding. C'est-à-dire que déjà, ça va attirer l'attention. On va se demander pourquoi est-ce que la sortie se met là, alors qu'on est en altitude. Les panneaux d'interdiction de fumée et de ceinture de sécurité vont s'illuminer. Petite chose importante, dans les toilettes, lorsque la consigne des ceintures s'allument, vous avez aussi une pancarte dans les toilettes qui vous demande de retourner à votre siège. Donc, vous terminez votre petite affaire rapidement. Dans ce cas-là, ça ne va pas s'allumer dans les toilettes. Tout simplement, c'est parce qu'il y a aussi des masques à oxygène dans les toilettes. Donc, on va éviter à ce que les gens se déplacent au cas où les choses deviendraient pires. Et puis, vous avez la lumière de la cabine qui va s'allumer au maximum. Donc, même si elle était plus tamisée pour le décollage ou pour un repas ou n'importe quoi, automatiquement, elle va aller à 100%. Et ça fait que les agents de bord vont se douter que quelque chose s'en vient. À ce moment-là, les masques ne sont pas encore déployés. Donc, on va commencer à se préparer à éventuellement une intervention d'urgence. Mais pour l'instant, on ne s'est pas plus. Là où les choses se compliquent, c'est dès qu'on arrive à 14 000 pieds d'altitude. Donc, sur le cockpit, ils ont l'indication en disant que les masques à oxygène sont déployés et en cabine en même temps, les masques vont tomber. Donc, les masques tombent. Pour activer l'oxygène, il faut tirer sur le masque. On vous le dit dans toutes les démonstrations de sécurité, tirer sur le masque pour l'appliquer sur le visage. Lorsque vous tirez sur le masque, ça va déclencher l'oxygène. Donc, sur les avions d'Airbus 320, ce sont des bonbonnes d'oxygène et elles ont une durée de 14 minutes, ce qui est amplement suffisant pour se mettre à une altitude qui soit correcte. Même si on était à 30 000 pieds, on peut descendre très rapidement. On n'a pas besoin de 14 minutes pour ça. Mais on a en gérant à peu près 14-15 minutes. Donc, on va activer l'oxygène. Et là, il faut l'activer pour une rangée. Donc, imaginons que vous avez trois sièges les uns à côté des autres. Ça va s'activer automatiquement pour les trois masques d'oxygène. En fait, très souvent, vous allez trouver même quatre masques. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Vous allez aussi avoir une annonce en cabine. Alors, ce n'est pas les agents de bord qui vont faire l'annonce. C'est pour ça que ça me fait rire quand je lis l'article. Parce que les agents de bord, ce sont des êtres humains. Ils ont aussi besoin d'oxygène. Donc, la première chose qu'ils vont faire, ils vont prendre le masque le plus proche qui va être près d'eux. Donc, s'ils sont au milieu de l'allée et qu'ils ont besoin d'oxygène, ils vont attraper le masque le plus proche. Ils vont se le mettre sur le nez. Donc, ils ne peuvent pas faire une annonce. Ils peuvent être au milieu de la cabine et on ne va pas retirer le masque. Donc, c'est pour ça que vous avez un message enregistré qui va commencer à jouer dans la cabine, au volume le plus fort et qui va demander aux passagers de mettre le masque immédiatement. Alors, au niveau du cockpit, tout de suite, ils vont demander immédiatement à la tour de contrôle ou au contrôleur à rien de descendre d'altitude. Ils vont dire que c'est une urgence. Et puis, dès qu'on va arriver au tour de, en général, entre 7 et 10 000 pieds, dans ce cas-là, les choses vont se régulariser. Et très rapidement, après, ils vont nous faire une annonce nous demandant de retirer les masques parce qu'ils ne servent plus à rien. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait en cabine ? Moi, je ne suis pas pilote, donc je ne vais pas vous donner les indications en détail de ce que font les pilotes. Je veux dire qu'ils vont être très occupés. Nous, en cabine, dans ma compagnie aérienne, on a plusieurs choses qu'on va faire. On les a apprises par cœur. On se fait tester tous les ans là-dessus parce que si jamais ça arrive, on n'a pas le temps de chercher notre manuel et de se demander ce qu'on fait. Donc, la première chose qu'on fait, on va mettre le masque qui est le plus proche du tout. Et c'est pourquoi on a des masques supplémentaires dans les rangées. Si vous avez une rangée avec trois sièges, vous allez la plupart du temps avoir quatre masques au-dessus. Ça fait que ça peut servir pour un enfant, pour un bébé, mais ça peut servir aussi pour un argent de boc qui est de côté. Des fois, vous en avez trois, mais ça va être sur la gauche et vous en avez quatre sur la droite. Et la rangée d'après, ça va être trois sur la droite et quatre sur la gauche. Donc, on a au moins sept masques à oxygène pour une rangée de six. Donc, normalement, on est capable quand même de survivre. Donc, on va attraper le masque le plus proche. On va se le mettre sur le nez et on va regarder, nous, vers l'arrière. Et qui nous imite. Même si le monde est censé avoir regardé la démonstration de sécurité, on a déjà vu, je vais vous remettre la photo, je ne l'avais jamais dans le passé, des gens qui mettent le masque juste sur la bouche. Oui, mais ça doit couvrir la bouche et le nez. Ensuite, on va vérifier que l'oxygène est bien arrivé à notre masque. Donc, on a un moyen de le voir. En général, il y a une petite indication en vert, de couleur verte qui va être dans le tube, qui va nous permettre de le voir. Si vous êtes assis à votre siège, vous ne le verrez sûrement pas. Nous, si on peut être debout, on peut encore le voir. Certains masques d'oxygène sont équipés d'un sac, pas toujours, ne vous inquiétez pas, du moment que vous arrivez à ressentir qu'il y a l'oxygène qui arrive, en général, il est un peu froid, vous allez être capable de respirer. Prochaine étape, si jamais, nous, on est près d'une bouteille d'oxygène qui est portable, donc on en a un peu partout d'éparpillé dans l'avion et qu'on peut l'attraper et changer de masque et mettre celle-là immédiatement, on va se mettre avec une bouteille portable. On va commencer à amener d'autres bouteilles portables à nos collègues qui sont bloqués dans la cabine et un peu partout dans l'avion. Donc, comme ça, on va tous devenir mobiles et on va être capables d'assister les passagers. Qu'ils soient blessés parce qu'il peut y avoir des turbulences qui viennent avec une décompression. Et puis, en parallèle, quelqu'un va appeler les copines pour s'assurer à ce que tout aille bien de leur côté, vérifier qu'ils soient bien sur l'oxygène et puis, ils vont vous donner les premières indications. C'est pour ça que, quand on voit cet article, les agents de bord ne pouvaient pas commencer à vous dire ce qu'il se passe. Ils ne le savent pas plus, ils n'ont pas plus d'informations. C'était une décompression immédiate, donc les masques seront tombés, on n'a pas le temps de prévenir qui que ce soit, il faut mettre l'oxygène. Alors, je comprends que c'est quelque chose d'épeurant de Montréal, il est retourné à Montréal et beaucoup de passagers ont décidé de ne pas continuer leur voyage et de ne pas aller à Cuba, donner leurs vacances parce que maintenant, ils sont un peu effrayés de prendre l'avion. Ce genre de choses arrive très, très rarement. L'article dit que le système de pressurisation de la cabine n'a pas été mis en route. Je ne suis pas pilote, donc ça, je ne peux pas commenter. Je ne sais pas si on peut oublier de le mettre. Je pense que c'est quelque chose qui doit se mettre automatiquement, mais comme les pilotes ont toujours ce qu'on appelle les checklists, j'imagine que dans la checklists, à un moment, au moment du départ, on doit vérifier à ce que ça soit bien activé. Mais bon, est-ce qu'il y a une erreur humaine ou est-ce que c'est une erreur technique ? L'article ne le dit pas et je pense qu'on n'en saura jamais trop. Mais rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent et si jamais ça arrive, les masques d'oxygène sont là justement pour pouvoir vous aider à respirer le temps que la situation soit réglée. J'espère vraiment que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous vous posez des questions sur ces fameux masques, écoutez toujours les démonstrations de sécurité. On va vous expliquer comment attraper les masques. Dans certains cas, vous avez même une poignée à tirer pour faire descendre le masque parce qu'il peut être plus haut. C'est surtout le cas si vous êtes dans les classes à faire sur maintenant ces grands sièges qui sont quasiment des lits. Mais regardez toujours les consignes de sécurité, écoutez les instructions de votre équipage et puis passez un très bon voyage. On se retrouve d'ici la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je vais enregistrer une autre vidéo que vous verrez la semaine prochaine. Donc, je serai encore avec mon petit dessin, mon emoji. Mais je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501